Salut ! Derrière de cette série de sorties, la vidéo sur les truggies. Non, ce n'est pas la dernière. Je dis une bêtise, j'ai encore les deux gros bébés derrière. Amatagio, le réveil de la bête. Donc on avait essayé les SRC Roadcrusher dessus, électro d'origine et suspension d'origine, pas content. On a mis les roues d'origine, pas content. On a mis les D-boots et on a assoupi la suspecte, ça allait mieux. Mais, je ne sais pas, manquait un truc avec cet électro d'origine, surtout au niveau moteur. Il n'y avait pas une Super V-Max et grosse conso, 12-15 minutes. Là, on a mis un 4282 Leopard V2. J'en ai parlé hier dans la vidéo sur les cages. Avec le même pignon de suspect qu'on avait assoupli par rapport à l'origine. Et les D-boots. Et là ! Mais alors là, mon cochon, le mani, il s'est régalé. Là, franchement, j'ai retrouvé la machine que j'avais avec le Talion V3. Qui, lui aussi, d'ailleurs, je crois qu'on n'avait pas le moteur d'origine non plus. Si, on avait le BRX, le noir, le 20-50. Je ne sais pas ce qu'il a ce moteur Spectrum, il faut qu'on voit ça. Là, je l'ai mis ailleurs pour tester, dans la Subaru Rally là-bas. Donc, j'ai fait 3-4 packs avec cette Subaru avec le 6S et le Spectrum 2050 dedans là. Et on va, maintenant que je l'ai fait, mettre un autre moteur équivalent pour voir la différence de ressenti. Il me manquait un peu de VMAX dans cette machine, avec ce moteur, en 6S. On était peut-être à 80-85. Mais voilà, j'aime bien quand même 6S. C'est vrai que j'aime bien pousser un petit peu le bouchon à ça en ce moment. Je ne dis pas. La consommation, ça allait. On a fait des packs en 5000, une vingtaine de minutes, un peu plus. Donc, ça allait mieux que là-dedans. L'engin est plus léger, mais pas tant que ça. On a quand même la grosse carrelzasse dessus. Enfin bref, bon, évidemment, il y a des petits trous moins lourdes et tout. Mais voilà. Donc, là-dedans. Pignon de 15. Et le moteur Léo 42-80 de 2000 kV. Donc, je le répète, ces moteurs ne sont pas aussi puissants que les V3 ou que d'autres moteurs de cette taille en 2000 kV. Mais leur conso est un peu moins grande. J'ai fait le débile dans un trait. J'ai envoyé de la ligne droite, j'ai envoyé des gros sauts. Enfin, voilà. Enfin, pas de l'extrême. On peut faire pire, évidemment, toujours. Ce n'est pas la question. Je fais juste un bâche raisonnable. On a posé les rampes, on a tourné en rond, on a fait quelques pointes, on a tapé un saut, deux sauts, trois sauts, quatre sauts, etc. Et là, vous allez voir ce qui se passe avec le XB. Là, vous allez comprendre. Sur cette vidéo, ça va clairement se voir. Quand tu mets gaz, les diffs à glissement limité commencent à se verrouiller. À un moment, ils se verrouillent et l'engin danse là, s'en bat sur une seule roue. Il est par terre à l'envers. Il y a une roue qui touche le sol. Tu mets un petit coup sec, le machin, tel le chat se remet sur ses roues. J'ai fait fort. J'ai fait fort et on a bousillé. Tu vois, en roulant, on n'a rien remarqué. C'est ce que je disais dans la vidéo. Qu'est-ce que je fais quand je rentre à la maison après le terrain. Eh bien, ça. Je check la carreau. Si besoin, on la renforce. Si besoin, on met une incassable. J'aime cette carreau. Je préfère une autre couleur. Je pense que je vais en prendre une non-peinte et faire les couleurs à ma sauce. Un peu plus de niaque sur cette peinture. Et bref. Donc, je check. Aileron, support d'aileron. Tout va bien. Suspension. Tout va bien. Couper elle en place. Rien de tourdu. Je tire sur mes bras. Tout va bien. Je check mes noirs et mes axes. Là aussi, tout va bien. Les roulements. Il n'y a pas de miracle. Ça commence à bouger. Voilà. Là, on est... Regarde, mon kiki. N'oubliez pas. Tout ça, c'est des choses qui arrivent avec les sauts. On prend des impacts sur les jantes. Il y a du mouvement sur le plastique. Ça peut débloquer les écrous. Même l'octité. Là, il y a de la loctite. Ça peut se barrer. Faites gaffe. Petite modif que j'ai fait. Non, ce n'est pas sur celui-là. Je dis des bêtises. Là, on a laissé pour l'instant les Hexa Arma. Parce qu'il y a un petit espace entre le porte-fusée et l'Hexa. Donc la jante est vraiment bien par-dessus. Mais je ne suis vraiment pas content de ces Hexa Arma qui sont très, très, très fins. Voilà. À l'intérieur, comme vous pouvez le constater aussi, il y a beaucoup plus de saleté qui est rentrée dans les autres machines qu'on a vues pour l'instant. Rouler dans les mêmes conditions. Quoique non, il a une excuse. Il a une excuse. C'est mon crapouille qui l'a roulé à la fin. C'est pas moi dans le pré. Tiens, tiens, tiens. Voilà. Donc regarde, là, tu vois, on a un triangle supérieur qui a éclaté. Rien de méchant. Les biellettes en tenue. Pare-choc qui est entier. Non, une patte aussi, deux pattes. Regarde. Les deux, tu vois, les deux pattes ici du pare-choc ont pété. Ça devait être le frontal avec l'arbre. Les cardan sur ces Arma avec les UXB passent très, très près des supports qui sont très, très gros. Et sur les mouvements de châssis, tu vois, t'as le cardan qui va frotter un peu là. C'est pas les seuls et j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi les constructeurs continuent avec ça. Ils savent très bien que leur cardan bouge. Ils savent très bien que ça va frotter. À un moment, il faut décaler les choses. Il faut laisser plus de place. TechnoRCR, ça aussi. Ils sont tellement ricraques au milieu que ça touche. Le piège toujours chez Arma, c'est les saletés qui vont se mettre là. Qui restent coincés là-dedans. Qui se baladent entre pignons-couronnes. Qui retapent et retapent incessamment dedans. Pensez aussi à vos butées de suspension chez Arma sur les tiges. Parce que, surtout sur le Fireteam qui est très lourd. C'est le problème de tous les engins lourds comme ça. Le Senripper a eu la même blague. Tu t'écrases sur une roue, le triangle se plie. Ça se déforme tellement. Le cardan, clac, il sort de la noix. Là, ça arrive sur le talion précisément parce que les amortaux sont très près. Donc, on monte beaucoup en négatif. Donc là, pensez à bien mettre les cales de butée pour pas que la suspension est trop loin. Pour que les cardan sortent des noix. Sinon, vous allez avoir ce genre de surprise. Et, sinon, RAS. En tout cas, moi, là, je me suis régalé. On parlait tout à l'heure de l'autonomie. J'ai fait le zazou dans le champ. J'ai roulé 17 minutes. J'ai roulé plus longtemps avec le moteur plus gros parce que c'est ce que je vous dis. Il y a plus de couple sur ces moteurs et souffre moins de la charge à remporter. Donc, ils montent moins vite en température. Ils consomment moins d'ampères pour aller monter en régime. Résultat, malgré les roues plus grandes que celles d'origine, en laissant l'opinion de 15. Bon, là, ça voulait un petit 90, tranquille. Mais c'est pour ça que j'ai pris le talion. C'est ce que je voulais avec ce Truggy. C'est un machin rapide dans le prix. Et je l'ai. En tout cas, je suis bien plus content avec ce moteur de parc, le moteur d'origine. Comme dit, on va... Là-bas, il s'en sort super dans la Subaru, mais on va quand même mettre un autre. Dans les conditions équivalentes, évidemment. On va faire la même chose que ce qu'on a fait avec la Subaru en 616, donc du circuit SAM68, du parking. Et ensuite, on verra un petit peu ce qui se passe avec ce moule. Donc, ça, c'est pour le talion. Je vais prendre mes petites notes. On prend un petit triangle. Ça tombe bien. Je vais préparer une commande chez RC FASCARS. N'oubliez pas, les pièces Arma dispo en stock chez RC FASCARS. C'est sa spécialité, le stock de pièces Arma. Pas les voitures en stock, mais les pièces. Et le serpent Truggy. Repassez donc avec cette pièce d'origine. Excusez-moi. La housse Rubitronic est en chemin de la caméra. Disponible donc chez Projet et Télé. Et si vous commandez des pièces pour Arma, chez RC FASCARS, pensez-y. Yves aussi a suivi les conseils et a mis ses housses en stock. Donc, comme ça, quand vous commandez des pièces, pensez-y. Vous avez un panier trop petit. Il y a juste 2-3 pièces qu'il vous faut. Ça vous paraît un peu dommage de commander 2 pièces pour les frais de port. Bon, ajoutez une housse. Ça, ce n'est pas perdu. Alors, le serpent en version origine, donc avec sa caronne origine, puis de pare-chocs, des roues d'origine, 4,5 kg. 4,5 kg ou 4,7 kg. Donc, 1,5 kg quasiment de moins que le talion. Génial. Un régal. Alors là, avec ses roues, évidemment, dans la prairie, mini picot. L'engin très précis sur le pilotage. Par contre, patiner, évidemment, beaucoup plus que le talion, avec les gros crampons. C'est clair. Donc là, c'était rigolo à rouler, drifter, machin. Ça, il lui a coûté un petit peu de consommation, honnêtement. Parce que justement, on était tout le temps en glisse. On a fait un petit, je crois, 20, 25 minutes. 25 minutes, oui. Mais j'avais ici les Orion 3S8000. Donc, on a été en 6S8000 pour faire 25 minutes. Par contre, pied dedans. J'ai laissé pied dedans mouliner beaucoup, contrairement au talion. Qui, lui, est déjà arrivé quand même, comme dit, un quart d'heure, 17 minutes, avec le 5000 à bord. Prochain coup, on mettra les 8000 dans le talion. On mettra en 6S8000. On n'est pas beaucoup plus lourd que ce qu'on avait dedans. Peut-être 200 grammes. Je crois qu'il n'est plus assez après, avec le poids qu'il fait le bestiaux. Moi, j'ai perdu ma petite pincette pour enlever mes herbes. Là aussi, tu vois, le petit piège. Des brins d'herbe dans le ventilo variateur qui peuvent empêcher le variateur de fonctionner. On prend le temps, s'orler de là. Chauffer le vario, c'est tomber en panne. Et risquer de fumer le vario, c'est dommage. Au prix où ça coûte, surtout maintenant que l'augmentation. C'est moins drôle. Zéro problème, évidemment, sur la caisse en même. On a envoyé du show aussi. Pas de backflip, frontflip, parce que je ne l'ai pas pris pour ça. Celui-là, c'était juste pour le côté léger et maniable. Clairement, plus précis à piloter que les Armas. Ça, c'est certain. C'est normal, ça n'a pas été fait pour être piloté précis. J'ai la corde de cerveau, je crois, qui s'est desserrée. Il va falloir voir ça, tu vois. Ce que je te disais, on rentre du terrain, on vérifie. Si tu ne regardes pas, tu dis, oui, tout va bien. Puis on pose ça et regarde, on a la corde ici qui s'est desserrée un petit peu. Donc, on va jeter un oeil là-dessus. Super content, ce moteur. Donc, c'est un surpoir aussi au budget. C'est le même qu'il y a dans les Obao. Et je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Les performances sont là. Il n'est pas trop loin au niveau chauffe ni rien. C'est cool. Et ce qui me fait plaisir, c'est que maintenant que j'ai fait le test d'origine, je vais pouvoir remonter ma carreau ST Pro Elsa CRC là-dessus. Et on va rajouter ceux-là. À la place des gros crampons, on va mettre les Dirty Bands. Parce qu'ils sont tight, truggy, un poil plus grand. Et vous l'avez vu, la transmission, elle ne pose pas de problème. Avec les D-Boots dessus, l'engin, c'est comme le talon. Un petit 90, vraiment agréable. Mais j'aimerais, je veux des roues plus légères. C'est pour ça que j'ai pris celles-là. Parce qu'elles sont à peine plus lourdes que des roues de truggy standard. Les autres sont quand même un paquet plus lourd. Les Bedlands sont plus légères que les D-Boots. Par contre, les D-Boots 0 of 7. Et les Bedlands, pour trouver un 0 of 7, ça devient chiant. Franchement. Et je ne veux pas des jantes Split 6 avec le moyeu vissé. Je voulais les jantes Desperado. Donc là, on va essayer ça. C'est des HPI Dirty Bands sur des jantes Back 8 HPI. Donc tout ça, bien léger. Prévu, évidemment, pour la pelouse. Pas ailleurs. Et avec la carreau de ST-Pro, ça va être génial. On va retrouver le look des Truggy Old School. Moins large. Et les roues qui vont plus vers la carreau. Comme ça, vers l'intérieur. Donc je suis vraiment content. Et je pense qu'il va rester comme ça que ce setup. On lui remettra le pare-choc. Le talion, lui, il va rester comme ça aussi. Parce qu'il est juste à la crème. C'est génial. Et résultat, toutes ces roues dures. Talion Rougine, SRC, Jetco. Bon, finir sur le goudron. On va s'en servir sur le goudron. Parce que... Il n'y a vraiment rien à faire dans l'herbe. Moi, ce que je préfère, c'est les gros pneus. Semi-ballon à croppant. C'est géant. C'est sûr, c'est moins stable en virage. Mais bon. Si je me plaignais de me casser la figure en virage, je ne serais pas fan de demande ce truc. Les mecs, si vous avez une de ces deux machines, ou les deux, laissez-moi vos impressions. On veut tout savoir, comme d'hab. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada